Mais dans ton week-end Ligue 1, tu voulais parler avec Louis-Nicolin et il est là avec nous, le président de Montpellier. Ah, Loulou ! Salut Louis, tu vas bien ? Tu es toujours en colère ? Comment est-ce que tu es ce soir ? Est-ce que tu es en colère quand tu vois les performances ? Tant que je vous, là, je regarde la télé, tranquille, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un bon point de ramener par Montpellier du côté de Troyes ? Est-ce que tu as vu le match ? Pour te dire la vérité, je n'ai rien vu du tout. Voilà. Pourquoi donc, vous ne vouliez pas ? Comment ? Vous ne vouliez pas regarder ? Non, mais dirons-nous que j'étais tellement crispé, ce n'est pas la peine de se faire encore plus mal. Maintenant, tu vas me dire que quand tu ne regardes pas, tu es mal aussi. Mais enfin, non, non, je n'avais pas envie, puis je n'ai pas envie du tout, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que le président est en train de bouder, Gilbert. Il boude en ce moment. Voilà, je suis un boudeur, c'est beau ça. C'est un nouveau serbe. Loulou boudeur. Loulou boude, Loulou ne veut plus regarder. C'est son équipe jouée, car son équipe ne lui donne pas suffisamment de plaisir. Ah ben ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est dû à quoi ça ? Il faut reconnaître quand même, Louis-Nicolas, que votre effectif cette année, vous avez connu mieux ces dernières saisons. Ah pourtant, non. On a Gigi, qui est un international argentin, qui est très fort. On a un espoir suisse, vu le riche, qui est très très fort aussi. Non ? Vous ne le connaissez pas, c'est sûr. Là, vous avez pris Yatabaré, dernière recrue en attaque. Oui, oui. On va bien voir ce que ça donne. Tu n'as pas l'air d'être trop... Non, mais on ne peut pas comparer l'effectif de cette année avec l'époque d'Estambouli, Cabela et compagnie. Il n'y a pas le même entraîneur à l'époque. C'est qu'une question d'entraîneur ? Ah non, non, je ne dis pas ça, mais il y avait une autre équipe, avec d'autres joueurs. Et là, jusqu'à cause du contraire, ce n'est pas moi qui fais le recrutement. L'entraîneur, il était septième l'année dernière, quand même, avec un effectif qui n'a pas beaucoup changé. Eh bien voilà. Cette année, surtout qu'il a dit que cette année, on pouvait viser dans la quatrième ou la cinquième place. Mais sûrement, il ne peut pas finir la dix-neuvième. On ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Oui, tu me l'as dit. Tu me l'as dit. J'ai eu l'occasion de te le dire la semaine dernière. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il ne faut pas non plus s'affoler. Ah mais je ne m'affole pas, moi, tu sais. Je suis très décontracté. Oui, mais très décontracté, mais très irrité par la situation. Parce que cette place dans le championnat ne te satisfait certainement pas. Mais il y a 40 ans que je suis président, maintenant, je n'ai jamais fait un début de saison comme celui-là. Et surtout quand on croit qu'on va débuter de façon extraordinaire. Eh mais mon collègue, ils nous ont bien préongés. Et puis alors, comme ils font bien en pompette. Jérôme Rantenne. Bonsoir, Président. Bonsoir. Mais après, c'est vrai que je suis d'avis avec ce que Gilbert vous a dit. C'est qu'offensivement, vous perdez quand même des joueurs. Barrios. Alors là, vous avez pris à Tabaré. Donc peut-être que ça va être résolu. Le problème. Mais moi, j'ai regardé tous vos matchs offensivement. Je trouve que techniquement, ce n'est pas du tout la même équipe par rapport à l'année dernière. Mounier, en plus, est parti. Vous êtes affaibli. Parce qu'à part Yatabaré qui arrive, je ne vois pas des joueurs capables de prendre le dessus. Et puis d'aller rivaliser, comme vous l'avez dit, avec les 4 ou 5e meilleures équipes. Jérôme, n'oubliez pas que le petit Sanson est quand même blessé. Il y a le petit Saïd qui est peut-être blessé. Ça manque sur le plan technique, sur le plan du jeu. La réponse de Louis-Nicolas, Jérôme. Sur les attaquants, je pense. Je fais que rire. Mais vous savez, lui, c'est ce qu'on a, le nombre de professionnels qu'on a. On en a 32 au total. Ça commence à faire assez, non ? Alors c'est Mounier, ça va. Allez, Mounier est parti. C'est vrai. Il n'est pas au prix qu'on voulait. Mais il est parti. On ne l'a pas retenu. On ne l'a pas agrépé. Il ne faut pas me faire rigoler quand même. Le recrutement, ce n'est pas moi qui le fais. Tu ne t'en occupe pas, mais tu donnes un avis quand même, Loulou, non ? Tu es toujours présent. Un avis quand il faut donner des sous, comme j'ai donné à certaines crêpes. Qui n'ont jamais joué. Un cul de mi-temps, par exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai pris, celui-là. Alors, il faut calmer le jeu. Quand on dit qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Moi, je veux bien. On a fait des grosses conneries de recrutement quand même. Moi, quand je recrute, j'ai recruté à un moment donné les Nantais, là. Je sais qu'il avait fait une grosse connerie, mais je le reconnais. Je l'ai dit. Et là, il faut un peu le reconnaître. Et ne pas tout mettre sur les blessures, sur ceci, sur cela. C'est pas moi qui fais si. Et je vous le répète, vous n'en avez pas pris compte. Mais ces deux crêpes, ils sont vules riches et tigis, là. Non, mais attends. Mais ça fait peur, ça, oh. Une année, on sauve injection avec l'âne. Une autre année, on sauve bactéries avec bout de bouche. Ça commence à suffire, tout ça, non ? Monsieur... Hein ? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu en colère comme ça, quand même. Ah, mais je suis... C'est une colère froide, parce que finalement, ça ne changera rien. Mais il ne faut pas nous prendre pour des cons, quoi. C'est tout. Bon, Louis, tu veux rajouter quelque chose à ce bilan que fait Loulou Nicolas ? C'est Loulou qui est quand même le grand chef. L'homme qui est... Oui, oui, c'est moi le grand chef. Oui, mais j'ai les pieds et les mains liées. C'est-à-dire que tu es obligé de faire selon la situation ? Eh oui. Tu es obligé de subir. Voilà, je subis. Si on avait beaucoup de sous, on ne subirait pas longtemps, je te le dis. Dans une période, il y avait pas mal d'argent. Là, il y en a de moins en moins. Eh oui. Par contre, si on avait un Martial, comme à Monaco, ça vaudrait le coup, hein ? Je viens de voir la somme d'argent, là. Vous ne trouvez pas ça incroyable, d'ailleurs, ces montants astronomiques des Anglais, là ? C'est marrant. Ceux qui doivent se taper le cul par terre, c'est Olas qui l'avait et qui l'avait vendu. Ah non, mais Olas, il est malin. Il avait une clause. Il va quand même récupérer plus de 10 millions dans l'affaire, hein ? Eh ben, bravo. Moi, je dis bravo. Je dis bravo. C'est bien. Bon, en tous les cas, on vous souhaite bon courage. Oui, ciao, Loulou. Et voilà. Et moi, personnellement... Ciao, Louis. Ciao, ciao. Et moi, personnellement, je sais que le coach Courbis est capable de redresser la barre. Oui, non, mais c'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. Non, par rapport à... Oui, salut, Loulou, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.